Merci beaucoup de m'avoir demandé de faire cette conférence qui va tourner au fond des ouvrages que j'ai publiés récemment, mais aussi je vais essayer d'illustrer une idée, c'est-à-dire ne pas à la carte et pourquoi est-ce que la carte est intéressante pour juger de... Là, le micro ne marche pas. Oui, peut-être bien marcher. Non, mais il a l'air de marcher, mais il semblerait... Il faut presque que c'est comme... Non, ça ne marche pas bien. Non, là, il est éteint. Oui ? Là, ça va ? Oui, c'est bon. Je vais essayer de garder le plus près de l'eau. C'est bon. Pourquoi les cartes ? Parce que, de plus en plus, on a une représentation de la société qui est fondée sur des sondages. Et le principe d'un sondage, vous le voyez, pour la politique, c'était durant les élections, c'est parce que, tous les jours, c'était même dans le cas de l'IFOP, qui s'appelait le rolling, il y avait une carte, un sondage par jour. Dans un sondage, au fond, les individus qui sont tirés au sort, ils sont considérés comme complètement isolés de l'environnement dans lequel ils sont. Ils sont considérés comme uniquement définis par leurs caractéristiques, leur âge, leur place sociale, éventuellement leur niveau de revenu, leur niveau d'éducation. Ce qu'ils ont éventuellement voté auparavant. Mais, comme ça, ces critères-là suffisaient à définir les individus. Or, l'homme est un être social, il pourrait être même un être politique. Autrement dit, il existe par ses relations. Et ça, les sondages sont incapables de saisir ces relations. Ce n'est pas une critique très ancienne que Marx faisait déjà à l'économie politique classique. Il parlait des Robinsonades de l'économie classique. C'est-à-dire que l'économie classique imagine un homo economicus abstrait, complètement coupé de son milieu. Or, ce que fait une carte, surtout les cartes que je vous montrerai, c'est de réintégrer les individus dans leur société proche. De considérer que même quand vous agissez, vous agissez en fonction des gens qui sont autour de vous, quand vous votez, vous votez, vous en discutez, vous en discutez en famille, vous en discutez avec des amis. Et au fond, le réseau que vous avez de proximité, c'est un réseau de proximité. Justement, c'est bien sûr, il peut être par téléphone, il peut être des contacts qui sont lointains, mais l'ensemble des contacts que les Français ont encore actuellement, c'est des contacts de proximité au cours desquels leurs opinions se fabriquent. Et se fabriquent souvent d'ailleurs de façon homogéniste. On peut dire qu'il y a un proverbe sénégalais, c'est à propos de la migration, qui dit, lorsqu'on arrive dans un village où tout le monde marche sur une seule jambe, le mieux, c'est de se mettre à marcher sur une seule jambe. Eh bien, on le fait pour beaucoup d'autres choses que de marcher sur une seule jambe. Donc ce que vont montrer les cartes, et ce que je vais tenter d'illustrer, c'est la force au fond du local. C'est la force, alors, c'est pas un esprit des lieux, il faut bien voir les choses, c'est qu'il y a quelquefois des positions extrêmes sur les racines, sur l'autochtonie, ceux qui sont de là. Non, c'est le fait que, en un lieu donné, c'est des personnes qui se connaissent, qui se fréquentent. C'est pas du tout le lieu là-dedans, et bien sûr il est en interaction avec ces personnes, mais ce que je vous montrerai comme comportement, c'est parce que c'est pas des comportements liés à la caractéristique, disons, physique, ou même géologique, ou historique en termes de patrimoine bâti, c'est lié au fait que ces personnes vivent ensemble. Je le dis parce qu'un très grand géographe, puis ensuite un directeur de Sciences Po, André Siffry, qui a écrit un livre magnifique en 1913 qui s'appelle « Tableau politique de la France de l'Ouest », il commence, il parcourt la France canton par canton pour essayer de comprendre pourquoi on vote de telle et telle manière. Et il commence par le sud de la Vendée, où on vote à gauche, et très rapidement, il passe un peu plus haut, passé pour tenir le compte, on se met à voter à droite. Et il fait une analyse de ça, il regarde, ok, la pratique religieuse, un certain nombre de phénomènes, et il a une phrase, on cite souvent, il dit, je m'aperçois que le calcaire produit l'instituteur et le granit produit le curé. Et donc, cette phrase est restée assez célèbre. et ensuite, Sikfri, qui est géographe, continue sa progression, et pour tout vous dire, ça ne marche pas du tout ensuite. Ça marchait bien pour le sud de la Vendée, mais quand il arrive du côté du Huel-Gohat ou du Pays de Léon, ça ne marche plus du tout. Quand il arrive en Normandie pour finir, là, il ne sait même vraiment plus quoi faire. À un moment donné, quand il est dans l'Anjou, il est un peu marxiste. C'est les classes sociales, comme il dit, c'est l'alliance du clocher et du château. Parce que c'est à l'époque, en 1913, le vote est quand même très conditionné par l'Église et par les notes qui ont encore, en fait, du pouvoir en Anjou. Donc, si vous voulez, ce n'est pas cette vision-là, au moins, c'est la seconde vision de Siegfried qui me paraît meilleure que la première sur le calcaire et le granit, et c'est celle que je vais chercher à vous montrer. Je vous montrerai en trois temps. Je vais d'abord parler d'une chose qu'on y a fait allusion dans la présentation, qu'on appelle la métropolisation, parce que c'est cette chose-là qui attire la vue le plus. Et puis, ensuite, j'entrerai un peu à l'intérieur de cette métropolisation qui, j'arriverai à des points qui ne sont absolument très peu expliqués par le fait des métropoles. Et c'est là qu'on verra que les comportements locaux, il faut les expliquer d'une autre manière. Souvent, on se rappelle un passé qui est stable et qui est très ancien. Voilà le programme. Quelquefois, j'irai assez vite pour laisser du temps à la discussion après, donc éventuellement même pour qu'on nous demande des précisions. Alors, la métropolisation a conduit et conduit de plus en plus à une ségrégation. Vous allez voir que c'est une ségrégation y compris démographie, c'est-à-dire des classes d'âge, mais aussi, bien sûr, une ségrégation sociale et une ségrégation des revenus. Alors, regardez, voilà, ici, je vais vous montrer à deux époques le pourcentage de jeunes qui sont âgés de 20 à 24 ans. C'est en 1982. Comment sont faits ces cartes ? J'ai les données, la proportion de jeunes dans la population pour chacune des 35 600 communes françaises. Mais si je le représente, on va le voir dans une carte bientôt, c'est illisible parce qu'il y a des fluctuations. Et puis, il y a aussi un problème, c'est que les villes, c'est un point pour la carte. Or, il y a beaucoup de monde dans une ville. Donc, ce que je fais, c'est une technique qu'on appelle de lissage, c'est qu'on étale en fonction du nombre d'habitants la caractéristique et puis on met ensemble l'étalement de toutes les... C'est ce qu'on fait quand, vous avez l'habitude, sur des courbes économiques pour réduire leur fluctuation, on fait passer une courbe moyenne par un lissage. On appelle ça souvent un trend. Donc, vous voyez qu'en 1982, les jeunes, il y a des grosses différences, déjà, dans le bleu, alors presque toujours, le bleu, pour moi, c'est faible et plus ça va vers le rouge foncé, plus c'est fort. C'est le guide de lecture de la carte. Donc, vous voyez qu'effectivement, les jeunes, ils sont dans les villes, on voit les villes, mais ils sont aussi dans la France du Nord, dans la France de la région de Rhône-Alpes, puis il y a une partie de la France où ils sont déjà nettement moins nombreux, c'est quand même de 10% à 4%. C'est une différence assez forte. Mais, on est en 1982, où, lorsqu'on arrive à une époque voisine de la mienne, les cartes ne sont pas toujours la dernière année parce que ça dépend des données de l'INSEE, mais c'est des cartes peut-être d'années proches. Voilà, en 2009, où sont maintenant les... Vous voyez que... C'est ça, la métropolisation. La carte s'est absolument transformée. Vous avez... Vous voyez apparaître... Et vous voyez apparaître... Les grandes villes que vous voyez apparaître, c'est très souvent des villes qui ont un gros potentiel ou bien administratif, mettons, capital de région, mais aussi un potentiel universitaire et de recherche. C'est... Si vous comparez, par exemple, Montpellier et Nîmes, que vous voyez en bas, Nîmes n'existe pas par rapport à Montpellier. Pourtant, Nîmes est une grosse ville. Mais Nîmes n'a pas une université ancienne et connue. Nîmes est seulement une préfecture et pas une préfecture de région. Nom de Montpellier a des centres de recherche, notamment en agronomie, qui sont performantes. Regardez aussi la même chose. En haut, vous voyez Strasbourg et Mulhouse. Mulhouse est une grosse ville, mais n'a pas cette assise. Autrement dit, c'est pas seulement le nombre d'habitants. On pourrait continuer. Le Havre est Rouen. Vous voyez que Le Havre apparaît à peine. Donc, il y a un mouvement qui s'est produit. Il y a vraiment un mouvement de concentration. La carte est lissée. Je vais vous montrer maintenant la carte quand elle n'est pas lissée. Voilà la carte avec les... Vous voyez qu'elle est invisible. Parce que, justement, les villes, si vous les regardez, là, bien sûr, vous voyez la Bordeaux. Vous avez une taille brune foncée. Vous allez avoir Toulouse, ici, vous allez voir. Et vous voyez même que vous voyez qu'un père apparaît juste par un point aussi pour Brest. Mais c'est illisible. On ne peut pas absolument faire la remarque que j'ai faite. Alors, il y a un autre moyen mais je ne l'utiliserai pas. Mon ami Jacques Lévy l'utilise beaucoup. C'est ce qu'on appelle une anamorphose. C'est-à-dire, on déforme la carte de façon à ce que les surfaces des communes soient proportionnelles au nombre des jeunes ou au nombre d'habiteurs. Vous voyez, c'est rendu proportionnel au nombre des jeunes. Ça donne ça. Vous voyez, alors, là, les surfaces représentent, sont proportionnelles au nombre de jeunes de 20 à 24 ans. Donc, vous voyez ça. Vous voyez, bien sûr, les métropoles, si vous prenez ici, c'est Toulouse. Vous voyez qu'il n'y a pratiquement rien ensuite. Alors, il y a quelques assez grosses communes autour de Toulouse où ici, c'est Porto. Vous voyez, vous voyez Quinter, vous voyez Brest. Alors, c'est plus juste d'une certaine manière. Mais je trouve que c'est invisible parce que si je vous demandais de me montrer Orléans sur cette carte, vous auriez beaucoup de mal parce que Paris déforme totalement. Mais inversement, on voit les choses. si vous regardez, vous voyez Paris, vous voyez la tâche rouge, c'est les arrondissements parisiens. Donc, vous voyez sur la carte à la fois les départements, les communes, mais aussi les arrondissements. Et d'ailleurs, il y a une sorte que la carte est juste parce que l'arrondissement qui est le plus foncé, c'est le cinquième arrondissement, c'est le quartier latin. Donc, on est dans la logique. C'est là que sont quand même un peu plus les deux, même si on a transporté la plupart des universités hors de Paris. Donc, j'utiliserai, c'est la seule fois où je vous montrerai cette carte. Quelques fois, on utilise des anamorphoses en renfort, justement, pour rectifier, et j'utiliserai très rarement aussi cela parce que c'est très rarement lisible. Il y a un carte que vous verrez qui est lisible, mais je ferai des lissages, donc presque toujours, j'utiliserai cela. Alors, ça c'est les jeunes, mais ici c'est les personnes âgées. Et vous voyez que là, c'est assez différent. Alors bien sûr, les métropoles, les personnes âgées sont peu dans les métropoles, mais il y a deux Frances. Il y a une France du Sud-Ouest, qui est une France vieillie pour un grand nombre de raisons, des raisons qui sont liées à l'espérance de vie, qui sont liées à l'émigration, qui sont liées à la fête récondité. C'est toute une région du Grand Sud-Ouest de fête récondité depuis, carrément, depuis les années 1800. Et vous voyez qu'il y a alors des choses nouvelles. Regardez la côte sud de Vendée, ou bien la presqu'île de Guérande, ou bien autour de... C'est vous aussi. Ah oui, c'est l'arrivée des retraités, là. Donc il n'y a pas de... Quelle même chose aussi tout au sud. J'ai oublié de vous dire, il y a... Quelqu'un aurait pu me faire remarquer qu'il y avait une biais d'artée que là, au centre de la Corse, vous ne voyez pas qu'il y a la métropole. Enfin, c'est quand même... Mais c'est une petite ville cortée, mais c'est la... C'est l'université. Donc c'est les étudiants. Donc pour une fois, ce n'est pas toujours le cas, mais pour une fois, les données corse sont exactes. Ce n'est pas toujours le cas. Transmise, c'est exact. Alors, je pourrais continuer, vous verriez que cette ségrégation, j'ai pris les deux, les jeunes et puis les âgés, mais si on prend par exemple les personnes de 30 à 50 ans, vous verriez qu'elles s'écapent du centre des métropoles et qu'elles se répartissent dans ce qu'on appelle le périurbain. Donc il y a vraiment une géographie des âges. Alors bien sûr, comme on passe par les différents âges, on n'est pas fixé, enraciné, mais il y a un cycle de vie qui, au fur et à mesure de l'âge, on va être dans tel ou tel espace préférentiellement. Alors, là, je vais regarder maintenant la ségrégation sociale, juste pour vous en donner une idée de la métropolisation. Voilà où sont les... Alors, pour les catégories sociales, on prend, c'est assez grossier, on prend les six catégories des lycées, donc c'est cadre de la profession libérale, je n'ai ni seulement cadre, mais c'est cadre de la profession libérale. Vous voyez que, là aussi, les différences sont énormes. On va de plus de 24%, même à Paris, on arrive à plus de 40%, et puis on est à moins de 6% dans les zones... Donc il y a, à nouveau, un fait métropolitain, les métropoles, du moins un certain nombre de grandes villes, concentrent les... les cas, vous voyez, il y a un peu plus, au fond, de villes qu'il y en a jette pour les jeunes, mettons, Bourges, mettons, on voit par exemple la zone de l'Agnon où il y a de la recherche, ça paraît comme étant une zone avec des cadres, avec la recherche en astronomie, notamment, quand j'ai une petite population, ça compte. Et, ceci dit, ce qui est en train de se passer, là, j'ai mis, l'augmentation de cette proportion de cadres. Et là, vous voyez, c'est une autre façon de vous montrer ce que j'ai montré à propos des jeunes, mais vous voyez que c'est dans les zones les plus urbaines que cette proportion de cadres augmente. Donc la situation se durcit, si l'on peut dire, la ségrégation s'accentue en termes sociaux. Si vous prenez ce qu'on appelle les professions intermédiaires, alors l'INSEE a du mal, maintenant, à casser un autre problème, à classer les personnes selon leur profession et leur niveau de vie. Donc, autant on arrive à peu près à déterminer qui est ouvrier et employé, qui est cadre à la profession libérale. Entre les deux, c'est assez compliqué. Donc l'INSEE parle de profession intermédiaire. C'est par exemple des infirmiers, des contre-maîtres, des techniciens. Et vous voyez que, au fond, ces intermédiaires sont aussi métropolisés. c'est qu'ils sont dans les métropoles avec des zones un peu plus larges. Et quand on compare leur répartition à celle des cadres, on regarde est-ce qu'ils sont plus ou moins nombreux que les cadres. Là, j'ai mis la proportion de cadres par rapport à la proportion d'intermédiaires. Et vous voyez que, au fond, les cadres sont... Plus on est près du centre de la ville, plus les cadres sont nombreux par rapport aux intermédiaires. Les intermédiaires sont, au fond, en première couronne de la ville. C'est bien sûr statistiquement, ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est la tendance. Au fond, si on prend le cadre Paris, ça veut dire que les cadres sont majoritaires pratiquement dans Paris intra-muros, mais ça va être des professions intermédiaires qui seront dans ce qu'on appelle la petite couronne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, et puis le Val-de-Marne. Et puis même un peu plus loin. Vous voyez que là aussi, un peu plus de villes apparaissent. Autrement dit, il ne faut pas imaginer le fait métropolitain comme étant simplement le fait que la définition des métropoles est assez compliqué. Il faut au moins que la zone urbaine ait 400 000 habitants et que la zone de drainage en ait 600 000. Donc, c'est pour arriver à ce qu'il n'y en ait pas trop, parce que c'est une gestion, il y a une loi spéciale des métropoles, à la Nouvelle-Marne, et vous en avez 14, mais il y a un continuum entre les métropoles comme Lyon, puis même dans la liste métropole, on arrive à faire l'encurrence les plus petites ou à Nancy maintenant, et puis ça continue de proche en proche. le fait métropolitain est aussi d'une certaine manière un fait urbain puisque métropolitain. Alors, où sont les ouvriers ? Voilà où étaient les ouvriers en 1982. C'est la carte que vous connaissez de l'industrie, grosso modo, c'est-à-dire la grande France du Nord-Est et puis assez peu au Sud, sauf autour des villes. Et voilà où ils sont maintenant. Alors là, vous avez quand même, je pense, quelque chose qui est plus surprenant parce que vous voyez d'abord que désormais, la Bretagne, l'Ouest en général, est une des régions les plus ouvrières de France. Et vous voyez comment ça s'est complètement allégé au Sud. Au fond, on peut dire, il y a au Nord d'une ligne, disons, La Rochelle-Jeunelle, il y a des ouvriers et puis au Sud, il y en a beaucoup moins. Et les chiffres sont quand même, les différences sont assez fortes. Le foncé, le brun, c'est 40% de la population active et ouvrière. Le bleu foncé, c'est moins de 15%. Ce n'est pas du tout la même structure de la population. Et je vais terminer par les artisans. C'est là que vous allez voir une spécialité de la France. Les ouvriers sont au Nord, les artisans sont au Sud. C'est compliqué. Si vous êtes un artisan qui veut engager à l'ouvrier, c'est bien sûr. C'est en proportion. Mais regardez, ça va au Nord, quelquefois, on est au-dessous de 2,5%. Et au Sud, on est à plus de 12% d'artisans. Alors, ouvriers, artisans, on sent bien que là aussi, il y a des... Au fond, il y a des voies de passage entre les deux professions. Mais pour les artisans, c'est une carte assez, même très ancienne. On peut dire, alors vous me direz, qu'est-ce que ça signifie la couture Sud-Nord ? Elle est très ancienne. Le Sud, c'est un pays qui, jusqu'au code civil, était un pays de droit romain, c'est-à-dire le droit écrit. Le Nord, c'était un pays de droit, c'est-à-dire le saxon, de droit coutumier, un droit oral. Et c'est pas du tout la même chose, notamment, de façon très importante, en termes de coutumes d'héritage. Les coutumes du Nord étaient en général, pas partout, étaient en général des coutumes égalitaires. Alors, égalitaires souvent pour les garçons, on ne comptait pas les tous. Et puis, les coutumes du Sud, c'est un héritage préférentiel, c'est pas seulement le droit des nests, c'est, il y a un héritier qui reprend l'exploitation, puis il dédommage plus ou moins ses frères et soeurs. Donc, il y a une très grosse différence parce que quand vous avez, quand vous passez de l'héritage inégalitaire à l'héritage égalitaire, comme c'est le cas dans le Code civil, ou presque égalitaire, eh bien, si vous voulez passer à vos enfants l'exploitation, il ne faut pas avoir beaucoup d'enfants. Et effectivement, à partir du Code civil, la France du Sud-Ouest particulièrement, et aussi du Sud-Est, a fait une fécondité de plus en plus faible, puisqu'elle soit même très faible arrivée au milieu du siècle, arrivée au second, au second empire. on trouve dans une chose qui apparaît moderne, comme la répartition des artisans, il y a, au fond, des explications qui sont sans doute très très anciennes. Alors, les revenus, je vais terminer par ça. Et là, c'est la seule carte, pratiquement la seule carte que je vous la montre, commune par commune. On le sent, elle clignote un petit peu, mais les différences de revenus sont quand même extraordinairement là, stables dans l'espace. Il y a des petites anomalies, si vous regardez bien. D'abord, une chose importante, et là, la carte permet de le voir, vous voyez que le centre des villes, les revenus, le centre des métropoles, c'est le revenu médian. Le revenu médian, c'est un revenu tel que la moitié des personnes gagne plus et l'autre moitié gagne moins. C'est meilleur que le revenu moyen parce que le revenu moyen, s'il y a quelqu'un qui gagne énormément, quand vous êtes dans une commune où il y a Bernard Arnault, ça fait monter la moyenne très fortement. Donc là, par contre, pour le revenu médian, il compte pour une personne, c'est tout le monde. Donc on peut dire que le revenu médian est plus démocratique que le revenu moyen, si on veut résumer les choses. Mais vous voyez qu'il y a quand même, on voit même des villes cette fois-ci nettement plus petites apparaissent, pas simplement des métropoles, presque toujours. Ce sont d'ailleurs des chefs-lieux de départements, des préfectures. C'est pour ça que je suis un ardent défenseur du département. Les puissants des technocrates pensent que c'est une mauvaise échelle, je trouve que c'est une très bonne échelle. C'est une échelle qui structure vraiment la société française et qui est bien répartie. Regardez, surtout, si vous prenez toute une France de, et on va, on va réapparaître, de l'ouest et du sud-ouest, il y a presque, au fond, des tâches rouges sont presque également réparties. Il y a assez peu, alors on voit dans la vallée de la Loire, c'est un peu plus proche parce qu'il y a Blois, Tours, Orléans qui sont assez proches. Sur la partie est, c'est moins net, mais enfin, c'est quand même là aussi une raison de la vallée du Rhône et puis la côte méditerranéenne. Il y a une exception, vous voyez apparaître une grande ville, si vous regardez bien, une grande ville à l'est de Paris, parce que vous la voyez, c'est une grande tâche. Pourtant, il n'y a pas une grande ville. Et en plus de ça, c'est des communes où il y a très peu d'habitants. Mais ces habitants, c'est des producteurs de champagne. C'est ce qu'il y a dans les cantagnes. et donc, vous voyez que les riches en France, ils sont dans les villes et vous regardez bien, c'est là où il y a de la ville. Donc là, la Bretagne n'est pas très avantagée, il reste un peu de 20 dollars. Regardez, vous voyez l'Alsace, vous voyez le Beaujolais et la Courloine. Vous voyez aussi, un petit peu au sud de Nantes, il y a quand même du Buscadès, du gros plan. Et puis, qu'est-ce que vous... Quand vous vous rejoignez un petit peu ensuite, bon, dans le sud-est, ça joue un petit peu, mais un petit peu moins. Mais regardez, du coup, une ville comme Cognac apparaît sur la carte, alors que d'habitude, on ne la voit pas beaucoup. On a quand même une métropole. Et donc, là, vous voyez que la métropolisation et cette métropolisation des revenus se poursuit. Voilà, l'augmentation entre 98 et 2010. Et on voit à nouveau que le centre des grandes villes n'est pas concerné ou est moins concerné. Ce n'est pas vrai pour toutes les grandes villes, mais on voit qu'il y a une cache blanche dans certaines d'entre elles, à Caen, à Tours, à Strasbourg, à Besançon, même à Grenoble. On verra plus tard, le centre d'île est, en termes de revenus, c'est une population qui est plus mélangée où il y a à la fois des très riches et des très pauvres, et donc le revenu médian s'en ressent. Ça, c'est juste pour un peu provoquer, c'est la région des pays de la Loire, et là, c'est commune par commune, et on voit les frontières des communes, et vous voyez bien que ce que je vous disais, vous voyez comment les communes qui sont plutôt au centre de l'an, qui sont gardées surtout pour Angers, sont en moyenne moins riches, ont un revenu médian plus faible que la couronne qui est autour, et le géographe Jacques Lévy appelle même cette couronne l'anneau des seigneurs. C'est-à-dire que je peux être trop leur traiter parce qu'on n'est pas forcément seigneur si on est riche. Alors, là, je vais passer à un second point. Maintenant, on a l'impression que la métropolisation domine la France, mais si on entre sur des données plus fines, on va voir apparaître autre chose. Et ces données plus fines, ça va consister, je vais regarder à l'intérieur de chacune des catégories sociales, quels sont les plus édures, quels sont ceux qui ont plus de diplômes, plus de formations. On m'en dit, je vais regarder quels sont parmi les cadres ceux qui ont fait au moins deux ans, ce que j'avais pris, ceux qui ont au moins un diplôme universitaire, donc qui ont au moins deux ans, et même plus qu'au moins trois ans à l'université ou une école d'ingénieurs ou de commerces. Et voilà, ici, parmi les cadres, c'est plus la population totale, je ne prends que les cadres, ceux qui ont, en 1982, c'est, quand les zones sont enfoncées, c'est là que les cadres sont le plus éduqués, le plus diplômés. Donc, le plus diplômé est éduqué. Vous voyez que là, il y a des métropoles, on les voit, mais il y a aussi des zones mettons, oui, toute une zone autour de Lyon, parce qu'il y avait à l'époque encore de l'industrie et les cadres, des cadres supérieurs étaient, là, par exemple, étaient dans les Hauts-Fourneaux de Lorraine, ou bien, étaient au Creusot, ou bien, à Montchanin, donc, en Saône-et-Loire, ou bien, il y a aussi tout autour de Clermont-Ferrand, il y avait encore une présence des cadres pas partout, mais il y avait une présence des cadres dans la société et des cadres de haut niveau. Et quand vous regardez maintenant où sont, donc, moins de 30 ans après, une génération après, si on veut, où sont les cadres les plus diplômés ? Vous voyez, c'est le cas. Donc, ça y est, ils ont quitté, ils sont métropolisés, ils ont quitté les zones plus rurales ou les petites villes où ils se trouvaient. C'est un exemple, d'ailleurs, au fond, de ce qu'on a appelé la financiarisation, c'est le remplacement, d'une certaine manière, d'une France d'ingénieurs par une France de financiers. Je le dis rapidement, mais c'est quand même ce qui est, au fond, sous-jacent à cela. Alors, je fais la même chose pour les professions intermédiaires. Alors là, vous voyez qu'en 82, elles n'étaient pas urbaines, elles étaient un peu partout. Et qu'est-ce qui leur arrive une génération après ? Eh bien, alors, j'ai pris celle qui avait le niveau BAC ou plus. Eh bien, une génération après, vous voyez, c'est pas comme les cadres encore, mais regardez, les villes apparaissent beaucoup plus. Ça y est, elles aussi, au fond, le tri s'est en partie opéré et les professions, les plus diplômées des professions intermédiaires sont maintenant métropolisées, urbanisées. Vous voyez, là, au départ, et là, 30 ans après, et maintenant, passons de l'autre côté, du côté des classes populaires. Si on prend les employés qui avaient, j'ai pris au moins un CRP, donc, vous pouvez avoir un BEP ou un BAC technique, technologique, etc., qui a 32. vous voyez, vous voyez, alors là, vous voyez, bien sûr, la Corse, ça, je ne sais pas ce qui se passe, c'est un BAC, mais regardez la France, continentale, c'est un BAC. Les statisticiens ont une formule, ils disent, sur le continent, on passe le recensement, en Corse, on négocie le recensement, on ne fait pas forcément le même résultat. Et vous voyez qu'ils étaient, on voit les villes apparaître, et qu'est-ce qui se passe 30 ans plus tard ? Les villes sont beaucoup moins visibles, il y a vraiment une France où les employés sont plus diplômés que la moyenne, et une autre où ils sont moins diplômés que la moyenne, notamment dans un grand bassin parisien, vous le voyez. Qu'est-ce qui se passe pour les ouvriers ? Ça va être la même chose, voilà les ouvriers qui étaient les plus diplômés en 82, donc plus éponsés, plus la proportion d'ouvriers ayant un CRP était plus, était important, vous voyez qu'on voit encore des villes apparaître, puis un zonage qui est relativement précis, et maintenant, donc une génération plus tard, vous voyez que le fait urbain à cette fois-là totalement disparu, et qu'il y a des régions, il y a des régions où les ouvriers sont plus diplômés que d'autres, et assez nettement, on passe quand même, vous voyez, à des régions où, vous voyez, quand on tombe à 50% seulement d'ouvriers ayant un diplôme, CRP ou DET, BAC, à des régions où c'est pratiquement quand même pas tout à fait la même, on ne parlerait plus de pas sourire, mais ce n'est pas tout à fait le même, les mêmes catégories de personnes, et c'est une carte qu'on la retrouvera, parce que, autrement dit, il y a cette métropolisation, et vous voyez que quand on descend à un autre niveau, on voit que cette métropolisation sépare les professions moyennes et supérieures des professions, des catégories populaires, et donc là, il y a une explication à chercher, parce que, qu'est-ce qui fait, autant les explications sur la métropolisation, on a, ils a plus, tant qu'on puisse tous les vérifier, mais ça paraît du bon sens, mais là, ça n'apparaît pas comme du bon sens, ça demande une explication, et donc, j'aurais à amener cette explication plus tard. Alors, ce n'est pas, ce n'est pas la seule différence qu'on ait sur le niveau du territoire français, je vais vous montrer maintenant cinq, ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut appeler cinq problèmes qui se posent sur le territoire français, et là, il se pose beaucoup d'autres problèmes, mais c'est ça un problème qu'on peut mesurer, donc je vais vous montrer cinq cas qui sont, où on voit que certaines régions se portent beaucoup moins bien que d'autres, certaines se portent beaucoup mieux que d'autres, c'est le verre à moitié vide et à moitié plein. Voilà le chômage, j'ai pris en 2008, la carte du chômage et là, c'est très stable, j'aurais pu, peut-être, d'ailleurs, non, je ne l'ai pas ici, mais j'aurais pu vous la montrer en 1968, le chômage était beaucoup plus faible, mais c'était déjà à peu près la même carte, une petite différence, un peu plus, il y avait un peu plus à l'ouest à l'époque, mais sinon, vous voyez, alors, il y a un chômage qui est, il y a une partie urbaine, on voit même des petites villes apparaissent, mais il y a aussi un zonage vraiment précis du chômage, vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus fort dans la france de l'Est, sur les rives de la Méditerranée, alors, vous savez, l'explication, tout de suite, on dit, oui, c'est la désindustrialisation au nord-est, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, dans les Ardennes, mais ce n'est pas la désindustrialisation dans le Gard, dans l'Hérault ou dans l'Aude, où il n'y a jamais eu beaucoup d'ouvriers, donc, l'explication, là, ne tient pas, au moins, n'est pas générale, la désindustrialisation a joué, mais il y a quelque chose en plus qui fait que, vous voyez aussi la vallée moyenne de la Garonne, donc, c'est un premier problème, voilà un second problème, c'est, et vous savez que c'est un gros sujet de préoccupation à la fois pour les analystes, mais aussi pour les politiques, c'est la proportion de jeunes qui n'a pas de diplôme. là, je vous ai mis, alors, je les ai pris 25 à 34 ans parce que quelquefois, on n'a pas encore terminé ces études à 25 ans, j'ai un certain nombre d'étudiants, doctorats comme ça, mais là, je vous ai mis ceux qui l'avaient de 25 à 34 ans, encore aucun, peut-être, ils en auront plus tard, mais pas beaucoup de, c'est d'ailleurs un des défis du gouvernement actuel, parce que c'est parmi eux, et là, on est à la carte précédente, qu'il y a le plus de chômage important, de chômage de longue durée. Vous voyez qu'au fond, la carte ressemble un peu, vous êtes dans une région formidable, là, c'est incroyable. Ben oui, il faut le dire, c'est, il y a des heures qui n'a pas jusqu'à la Vendée, l'autre jour, j'étais un peu, même l'autre jour, j'étais à Cholet, ben, ça marche bien, à Cholet, il n'y a pas ce problème, enfin, il y a ce problème un peu, mais c'est pas, comme regarder, quand on descend dans le Languedoc, vous voyez que ça dépasse, c'est presque trois fois la valeur qui est en Bretagne, il y a un véritable problème, bon, je ne parle pas de la Corse à nouveau, c'est peut-être mal, la Corse, c'est pas grave, là, bon, on va penser que c'est les boucles émissaires. Là, je vous ai mis les familles monoparentales, alors, c'est plus urbain, normal, pour des raisons, je dirais, presque de survie, mais vous voyez que ce n'est pas seulement urbain, regardez, à nouveau le Languedoc, regardez à nouveau le Nord, et inversement, regardez, alors, vous êtes un peu moins bien que l'Ouest profond, mais là, en Mayenne, ou bien en Vendée, il y a très peu de familles monoparentales, je ne porte pas du monde à l'heure, mais en même temps, c'est corrélé, c'est-à-dire que quand vous avez peu d'éducation, vous êtes plus souvent au chômage, quand vous êtes plus souvent au chômage, ça a des répercussions familiales, il y a plus de dimanche, toutes les choses font système, on ne peut pas les prêter non plus séparément, et puis la conclusion, on y arrive, là, je vous ai mis la pauvreté, alors c'est inversé par rapport à la signification, parce que j'ai mis du plus faible au plus fort revenu, mais donc le plus faible revenu en bleu, c'est là où ça va le plus mal, c'est le plus fort, et c'est quel revenu, j'ai mis le revenu à partir duquel on tombe dans les 10% les plus pauvres, c'est ce qu'on appelle le premier désir. Et c'est très différent, c'est, vous tombez, si vous êtes en Chépou, ici, en Loire-Atlantique, si vous êtes dans le grand ouest de Paris, autour de Lyon, on tombe dans la pauvreté, dans les 10% les plus pauvres, à 12 000 euros par an, tout ce soit 1 000 euros par mois. C'est de la pauvreté, mais c'est, on peut dire, surtout dans le milieu rural, c'est gérable. Si vous êtes dans le Languedoc, ou bien dans les Ardennes, les 10%, vous appuyez les 10% pauvres, avec 4 000 euros seulement par an, c'est-à-dire un peu moins, ça fait quoi ? 360 euros par mois. Là, c'est la vraie pauvreté. On dit, les pauvres ne sont pas tous également pauvres en France. Il y a des pauvres, beaucoup plus pauvres que d'autres pauvres, et vous les voyez, c'est dans les régions en bleu. Cette fois-ci, la Corse est à sa vraie place, mais la pauvreté est grande en Corse. Et puis, dernièrement, c'est une donnée qui résume toutes ces données, c'est la donnée qu'utilise d'ailleurs dans son livre Thomas Piketty, c'est quelles sont les inégalités, mais localement, commune par commune. Alors, c'est plutôt un peu plus gros que les communes, parce que le ministère des Finances est très jaloux des données sur les revenus et les livres très peu. Donc, il faut qu'il y ait une taille suffisante pour qu'on puisse ne pas repérer une très riche dépense dans des gros revenus. Mais, disons qu'on a quand même cela pour à peu près, pratiquement pour tous les cantons. Et, vous voyez que, c'est logique, que, au fond, là où il y a le plus de chômage, le plus de plus pauvre, l'écart entre les 10%, mais là, c'est pas les 12%, c'est les 20% les plus riches, et oui, je ne vais pas l'expliquer, c'est l'écart entre le moment où on est dans les 20% les plus riches et le moment où on est dans les 20% les plus pauvres. On fait le rapport de l'un sur l'autre. Donc, si vous voyez que dans les régions brunes, on entre parmi les plus riches, quand on entre parmi les 20% plus riches, le revenu qu'on a est 3 fois et demi supérieur à celui des personnes qui tombent dans les 20%. Et, ils sont juste à la limite, pas toutes, mais qui sont juste. Et, inversement, vous voyez que dans des régions comme en Retaille ou en Vendée ou dans certaines parties du Sud-Ouest et au fond de la Bourgogne, la différence est simplement de 1 à 2. Ce n'est pas du tout le même, au fond, la même inégalité locale des revenus. Alors, ça n'empêche pas qu'une inégalité, surtout que la France soit assez forte et moins forte que dans beaucoup d'autres pays. Mais, en plus de ça, elle est très différenciée en France. Je pense que, d'ailleurs, c'est assez remarquable, qu'on passe seulement 1 à 2 quand on passe du 20% les plus pauvres au 20% les plus pauvres, de la frontière de l'1 à la frontière de l'2. Alors, vous voyez que toutes ces cartes se ressemblent. Donc, j'en ai fait une synthèse. Il y a des techniques statistiques. Quand les choses se ressemblent, on se dit, on va essayer de les résumer d'une certaine manière et la synthèse donne cela. Alors, voilà les 5 cartes pour vous montrer qu'elles se ressemblent et voilà la synthèse. Et c'est une carte que je commenterai et qui m'amènera à un commentaire politique tout à l'heure. Mais, pour l'instant, je vous la laisse regarder. Elle réapparaîtra ensuite. Oui, il y a, bon, dans le détail, il y a beaucoup de choses sur les cartes de Zorla. Je passe très vite. une fois, une fois, j'avais fait un exposé, vous y avez échappé, mais j'avais montré une seule carte. Et on peut tenir une heure entière sur une carte comme ça. Vous l'avez déjà vue, avec la carte des revenus, on pouvait entrer dans le détail rapidement, parce qu'il y a quand même 35 600 communes, donc il y a 35 600 cas assez intéressants. Alors, maintenant, je vais essayer de proposer, non pas une explication, mais d'essayer de comprendre d'où sortent ces différences. Non pas les différences métropolitaines, mais celles que je vous ai montrées assez vite, à partir du moment où j'ai regardé les diplômes des différentes catégories sociales, puis ensuite, les cinq problèmes que je viens de vous montrer, d'où sortent ces différences. Et pour, au fond, je ne vais pas dire que je vais faire une petite théorie, mais quand même, je vais essayer de, pour ça, je vais essayer de montrer à quoi on peut rattacher ces différences, et notamment à des comportements beaucoup plus anciens, beaucoup plus profonds, qui, à mon avis, et j'essaierai de vous le prouver pour la fin, expliquent un certain nombre de répartitions que vous venez de voir, et donc un certain nombre de différences en fait. J'ai dit anthropologie parce que anthropologie, ce n'est pas la sociologie. La sociologie, c'est dans les grandes masses, en général. il y a des sociologies particulières, mais disons, grosso modo, c'est plutôt une étude des grandes masses de la population. Anthropologie, c'est l'étude du local, de ce qui est autour des individus, de leur vie concrète, vous voulez, que ce soit l'anthropologie en Afrique ou que ce soit de plus en plus même l'anthropologie en France. on s'intéresse, à quoi s'intéresse-t-on ? On va s'intéresser aux relations de parenté, aux relations de voisinage, aux contacts qu'on a, aux contacts fréquents qu'on peut avoir, donc à tout ce que je vous ai indiqué comme pouvant influencer ou pouvant homogénéiser les comportements locaux. Alors, je vais commencer par quelque chose de très exotique. C'est un graphique qu'on trouve dans un grand livre d'anthropologie d'Evans Pritchard sur les Nours ou Nouères. C'est ceux qui sont en train de se battre comme des fous contre les Dinka au Sud-Soudan. Vous avez peut-être suivi ça, c'est absolument horrible. Ils s'entretuent alors qu'ils sont très semblables et que justement Evan Pritchard montre qu'il y a des passages des uns aux autres assez facilement. C'est d'ailleurs assez inquiétant cette type de guerre et Evan Pritchard a montré que c'est ce qu'il appelle une société segmentaire. C'est-à-dire que les personnes se définissent à certain... Oui, ils ne se définissent pas du tout comme directement d'un clan ou d'une ethnie. Nous, on dit les Noirs mais eux, ils commencent tout en bas, ils sont dans une hutte. C'est tout petit mais si vous êtes à l'heure d'Après, ce point de vue des concessions, c'est des huttes. Vous avez qu'il y a des hommes où l'homme en général a une hutte, les femmes ont une hutte, les enfants sont avec l'homme ou la femme selon leur âge et leur sexe, etc. Et vous avez une amie ferme ici, c'est la traduction, c'est donc les vraies concessions. Il y a quelques concessions qui donnent un mot, puis un village, puis ce qu'il a appelé une section qui va, alors, des différents niveaux, puis une tribu, puis plusieurs tribus, et puis ensuite une grande division. Vous voyez que c'est segmentaire en ce sens que les individus se définissent, quand ils croisent un autre individu, ils se définissent par rapport au niveau commun. Ils sont du même village, du même amour, ou de la même tribu, ou du pays nouer. Vous voyez que j'ai mis les lingas, ou bien les lingas, les finis de pays étrangers. Donc, c'est, donc là, au départ, la personnalité ont constitué tout à fait localement. Et d'ailleurs, très largement, les notions d'ethnies, dont on nous rabat les oreilles, ont été introduites par les colonisateurs pour mettre de l'ordre dans un chaos qu'ils ne comprenaient pas, dans une situation qu'ils ne comprenaient pas. Il y a un très bon livre d'un anthropologue, Jean-Lou Amsel, sur ces questions d'ethnies en Afrique de l'Ouest, où ils montrent qu'elles n'existaient pas en tant que telles avant l'arrivée des, en l'occurrence, des Français, des Anglais aussi, parce que les Anglais avaient besoin d'établir ce qu'ils avaient appelé l'indirect rule, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils désignent des chefs parmi les différents groupes humains au Kenya, au Tanganyika, etc., en Afrique du Sud. Et donc, ils ont, au fond, créé une structure, ils ont introduit des chefs là où il y avait très souvent d'ailleurs des décisions qui étaient beaucoup plus communautaires. Alors, ça, c'est un autre anthropologue, Marshall Salins, un très grand anthropologue qui a écrit un livre, le nom anglais, des livres, c'est Economics of Stone Age, l'économie de l'âge de pierre, mais ça a été traduit en français par âge de pierre, âge d'abondance, où ils montrent, justement, ils intéressent aux tribus qui nous paraissent les plus primitives de Nouvelle-Guinée, et ils montrent comment leurs rapports sociaux ce temps, ils montrent aussi, c'est du goût de titre, quand on est dans une tribu notamment de chasseurs-cueilleurs, on passe très peu de temps à travailler, si on peut appeler ça même du travail, d'où le terme âge de pierre, âge d'abondance. et ils montrent qu'au fond, on peut, et là, d'un point de vue aussi économique, vous voyez, il y a la maisonnée au centre, le lignage, ensuite, c'est les apparentés proches, puis ensuite le village, puis ensuite la tribu, puis ensuite le reste, ils montrent que la classification, c'est des reciprocités différentes, c'est-à-dire que dans une maisonnée, on va aider ou prêter sans attendre de retour, et sans que le retour soit de même valeur que ce qu'on a prêté ou même donné. Quand on passe au secteur du village, vous voyez, c'est une réciprocité équilibrée, c'est-à-dire que plus on s'éloigne, plus on demande à recevoir autant qu'on a donné, mais pas forcément directement, on peut attendre, et puis plus on s'éloigne, plus on va, le temps de la réciprocité va devenir court, ça va être le marché, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse l'échange directement, il n'y a plus de crédit de l'un sur l'autre, et puis enfin, la dernière cercle, on l'appelle réciprocité négative, ça veut dire que si on est plus fort, on dépouille d'autres, ils sont bien, c'est plus simple. Alors, là, vous avez, ce schéma-là, au fond, je vais vous l'appliquer en France un peu différemment, mais je pense qu'il y a, et j'ai argumenté, que vous avez trois niveaux en France, trois niveaux anthropologiques, vous avez des différences, d'abord, dans la structure du ménage ou de la famille, il y a des différences en voisinage, et puis il y a des différences locales, mais locales au sens de, on va dire autrefois, un pays, c'est plus large que, cette fois-là, une commune, ou même, c'est au moins un cance, peut-être même plus large qu'un cance, c'est plus difficile à définir, mais vous allez le voir apparaître. Et ce que je pense, c'est que beaucoup de distinctions qui existent en France, comme je vous ai montré précédemment, sont liées à des combinaisons des distinctions qui existent à ces trois niveaux, donc à des différences anthropologiques qui, vous allez le voir, sont très anciennes. Comme on dit, je vais séparer le niveau de la famille en deux, séparer en deux extrêmes, en deux polarités, séparer le niveau du voisinage en deux polarités, et séparer le niveau local ou régional en deux modalités ou deux polarités. Alors lesquelles ? Je vais commencer par la famille. La famille, il y a une structuration très ancienne de la famille. Vous voyez, j'ai mis une carte la plus ancienne que j'ai pu tracer, 1856-1982. Qu'est-ce que c'est des ménages complexes ? C'est des ménages où un couple cohabite avec d'autres membres de la famille, par exemple, le frère ou la sœur d'un des conjoints ou bien des parents ou un des parents des conjoints. Autrement dit, c'est tout ce qui n'est pas ce qu'on appelle nucléaire. Nucléaire, c'est quand il y a seulement un couple tout seul ou un couple avec ses enfants et rien d'autre. Et vous avez les régions qui traditionnellement et encore maintenant sont beaucoup plus nucléaires que d'autres. Vous voyez que, en fait, c'est surtout, donc vous voyez qu'il y a grosso modo on voit réapparaître le sud-ouest qui est un sud-ouest de familles plus complexes que les autres et donc où les relations familiales jouent un rôle beaucoup plus important y compris économiques et vous l'avez vu, je l'ai indiqué à propos des artisans. Donc on voit ces relations familiales, ces structures familiales sont aussi liées au mode d'héritage et aussi au mode d'héritage traditionnel, c'est-à-dire des choses qui ont disparu depuis 1804 date du code civil continuent d'exister dans les comportements. Voilà une carte que j'ai pu tracer avec des données 2010, j'ai mis c'est la proportion de personnes qui vivent avec 65 ans qui vivent avec une personne autre que leur conjoint qui ne vivent pas seuls isolés et vous voyez que les différences sont très fortes dans les zones bleues dans la sarque c'est moins de 2% c'est très rare quand vous arrivez dans le sud-ouest dans le Gers c'est plus de 10% des personnes âgées avec qui nous vivent mettons c'est un frère et une sœur ou deux sœurs ou bien on vit dans la famille d'un des enfants et alors quand on trace cette carte-là dans le monde rural ça augmente encore beaucoup alors là la Corse aussi c'est tout à fait juste et vous voyez aussi l'Alsace se trouve que les familles complexes existaient aussi en Alsace et un peu plus on va vers l'ouest de la Bretagne c'est montré à la fois il y a des livres de Martin Seganen ou des livres d'Emmanuel Todd qui montrent bien qu'il y a des coutumes d'héritage qui sont même d'ailleurs plutôt quelquefois devenues dans la pratique un peu inégalitaire dans le courant du 19ème siècle donc c'est une histoire un peu différente mais on retrouve ce lien à l'héritage alors maintenant le voisinage la France vit il y a deux types de voisinage en France il y a ça va vous étonner le mot aggloméré je pense qu'il y a une faux il n'y a qu'un soldier l'Inde non non il y a deux gènes oui il y a deux gènes j'ai toujours un doute alors qu'est-ce que c'est la différence la population agglomérée c'est celle qui vit groupée en village par rapport ou en ville par rapport à celle qui vit éparpillée donc c'est une différence assez largement entre le bocage et les pays de champs ouverts et ça a été mesuré beaucoup les recensements du 19ème siècle pesaient vous voyez en 1872 il y a vraiment de France vous prenez comparez le département de la Marne et le département de l'île-et-villet dans la Marne vous aviez en 1872 95% de la population vivait agglomérée elle vivait groupée en village ou en ville dans l'île-et-villet c'était moins de 25% c'était raide quelques villes le reste c'était éparpillé dans la campagne et vous voyez que bien sûr les chiffres ne sont plus du tout les mêmes en 1980 mais la distinction reste alors ce qui apparaît aussi bien sûr c'est là où il y a des très grandes villes mais il reste il y a une trace de ça qui reste un très grand historien Marc Bloch dans un livre qui s'appelle bien sûr le titre n'est pas porteur les caractères originaux de l'histoire rurale française a montré que ça avait entraîné c'est très ancien et ça a fait au moins du haut Moyen-Âge et ça a entraîné des formes de sociabilité de rapports immédiates entre les personnes très différents il y a au fond deux frances du point de vue des rapports de voisinage il y a une France où les voisins sont presque trop proches c'est cette France de l'Est il est contre vous dans le village et puis il y a une France où surtout il y a un siècle ou deux où on le rencontre rarement parce que les humains sont mauvais parce que il vit dispersé en France on ne s'intéresse pas beaucoup à cet aspect-là des choses c'est beaucoup plus étudié dans les pays homo-saxons on pense que ça compte vraiment dans le comportement des gens je vais vous donner un exemple c'est la carte de Cassini vous savez c'est une très bonne carte on l'a sur internet on peut zoomer et voilà un petit bout du département de la Sartre qui est de population éparses non agglomérée vous voyez et vous voyez on a les noms c'est toutes les fermes c'est des très diagons et puis même chose maintenant pour la Somme car c'est à la même échelle on n'a que les villages et il n'y a rien entre les villages de temps en temps il y a une vague ferme et c'est souvent une très grosse exploitation mais sinon la population est groupée donc c'est pas du tout le même mode de vie en commun c'est présent voilà Arthur Jung a parcouru la France il a écrit trois livres sur ses trois voyages en 1789 il était à Grenoble et il a décrit la France et voilà la carte qu'on peut tirer vous voyez des champs ouverts donc ça correspond assez bien des petites bocages alors on ne voit pas apparaître le Sud parce que dans le Sud c'est un peu intermédiaire c'est des gros villages disons et dans ces gros villages les champs eux-mêmes les champs ne sont pas séparés toujours par des haies c'est des parcelles plus grandes donc c'est un peu intermédiaire ce qu'il faut dire aussi c'est que justement dans la France des champs ouverts la culture est obligatoire c'est-à-dire on a l'assolument triennal et on doit faire la même culture on sépare les terres en trois et on doit faire quelle que soit la personne elle doit faire la même culture que la culture assignée à cette terre alors que dans le bocage l'agriculteur le paysan peut choisir sa culture il est complètement libre il n'est pas tenu à avoir une culture analogue à celle de ses voisins c'est une très grosse très grosse différence il y a aussi des droits de veine-pâture des droits de granade etc. les deux sociétés sont très différentes et la société de l'Est mais aussi du Sud c'est une société où on se méfie un peu de son voisin et la société de l'Ouest et du Sud-Ouest c'est une société où on recherchait son voisin et quelque part la modernité la voiture les grandes surfaces tout ce qu'on veut a été en sens inverse ça a rendu alors qu'il y avait déjà une méfiance les gens à l'Est ne se connaissent plus parce qu'ils ne travaillent plus au même endroit parce qu'ils ne fréquentent plus les mêmes commerces ça a disparu dans les petits villages inversement à l'Ouest la modernité a rapproché ce qui était le problème on peut se voir beaucoup plus souvent même ici même en Bretagne depuis le Sud les paysans allaient disons grosso modo pour la messe du dimanche au bourg et puis c'était ils n'avaient pas de voiture ils étaient à plusieurs dans une voiture et puis maintenant ils peuvent y aller ils y vont trois fois par jour s'ils le veulent il n'y a plus aucune difficulté c'est très ça crée des mentalités assez différentes et voilà d'ailleurs et on voit d'ailleurs qu'en plus de ça ça a retenu les paysans à la terre j'ai mis la date à laquelle on voit à nouveau c'est de France à laquelle les agriculteurs sont devenus minoritaires dans les départements vous voyez que ça a commencé dans certains départements bien sûr plus urbains dès 1850 et même en 1891 les départements ruraux comme la Haussmann comme les Vosges comme l'Aude n'ont déjà plus une moitié d'agriculteurs alors qu'il ne va falloir attendre 1968 pour qu'en Dordogne pour que dans le Morbihan dans la Mayenne les agriculteurs deviennent moins que la moitié c'est une très grosse différence y compris dans la mémoire qu'on a et dans le rapport qu'on a au monde rural le monde de l'Ouest et du Sud-Ouest a une mémoire du monde rural le monde de l'Est n'a plus cette mémoire elle est trop loin elle est à 3-4 générations de distance alors la troisième la dernière chose le local comment le régional il y a le local ou le régional il y a une manière de le saisir c'est la religion catholique la pratique religieuse et là je vais vous mettre d'ailleurs pour aller plus vite je vais vous mettre quelle est la pratique religieuse en France canton par canton cette fois la carte est faite par canton dans les en 1900 dans j'ai mis c'est au début des années 60 c'est les curés les curés de tous les villages ont compté chaque dimanche le nombre d'assistants à la messe et ils ont regardé le boulot ils ont regardé ensuite on a comparé à la population adulte dans les zones en bleu foncées 90% de la population adulte allait à la messe le dimanche en 60-65 dans les zones en brun foncées on tombait parfois à 0% vous aviez deux frances c'est comment dire dont Camillo est méponné dans les films italiens mais là c'est à l'échelle de la France et vous voyez comme c'est marqué parce que là je ne fais aucun message c'est canton par canton car c'est vraiment c'est là que vous avez au fond une caractéristique alors vous pouvez expliquer en fait ça vient assez largement d'un refus du jacobinisme par derrière la religion catholique a été la manière de résister au jacobinisme mais elle est politique en quelque sorte mais en tout cas ça a séparé la France en deux regardez il y a des détails très intéressants regardez le UN Goat c'est une vieille affaire quand je dis c'est une vieille affaire il se trouve qu'on a la même carte sous la révolution alors les curés n'ont pas compté c'est pas de la même manière mais sous la révolution en 1791 on a demandé au curé de prêter serment à la constitution qui est je rappelle la constitution civile du clergé et c'était une très longue affaire il y a eu trois votes successifs et une partie des curés ont prêté serment on les appelle les jureurs donc ils ont été recondus et payés d'ailleurs par l'état et une autre partie a refusé on les appelle les réfractaires donc ils n'ont plus les payés ils ont été interdits en principe en service religieux ça a été une coupure extraordinairement forte il y a des très bons travaux là-dessus les 150 000 curés et prêtres de l'époque ont été mis en cartes perforées par un universitaire américain et on peut du coup avoir la carte et voilà la carte par diocèse par plus que diocèse par carte de diocèse pour garder vous voyez vous voyez que déjà dans les zones en bleu en bleu foncé il n'y a pas eu de jureur mais dans les zones en brun foncé presque tous les curés ont prêté c'est-à-dire regardez 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 les deux cartes il y a bien sûr des images pourquoi il y a du blanc parce qu'il y avait un évêque à Nimoche qui était un paresseux qui n'a pas demandé de compter d'ailleurs malheureusement on est très unis par le fait dans les deux départements de l'Orin on n'est pas tenus donc là on devine la hausienne on peut quand même voir quelle serait sa couleur je crois qu'il n'y a pas d'hésitation à voir donc là vous avez une différence très forte parce que les régions où font les régions religieuses de France sont des régions qui ont cherché à s'organiser indépendamment de l'état central le plus possible indépendamment de l'état central il y a un 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 appartement d'une universitaire américaine Suzanne Berger il a donné comme titre les paysans contre l'état c'est un très beau titre parce qu'elle montre comment la paysannerie du Finistère s'est organisée indépendamment contre est un peu fort mais indépendamment de l'état et c'est très très lié à ce au point à ce phénomène à ce que d'ailleurs dans le pays de Léon Siegfried disait c'est une démocratie cléricale avec les règles d'honneur etc et alors là ça continue je vous ai montré la carte de 65 il se trouve que j'ai pu travailler sur 50 000 réponses à différentes enquêtes mais la même question sur la religion donc c'est moins précis mais vous voyez qu'on retrouve les grands blocs pratiquement encore maintenant sauf que maintenant la pratique religieuse c'est une autre question est tombée très bas en moyenne désormais c'est 12 et demi pour cent de la population qui va non pas tous les dimanches mais qui va au moins une fois par mois dans un lieu de culte et pour la génération pour les 25-35 ans c'est 6 et demi pour cent donc c'est que là là c'est une transformation majeure quand vous entend dire le 21ème siècle sera religieux ou ne sera pas non on ne sera pas voilà par exemple un lien vous voyez la CFDT c'est plus mais il n'y a pas de hasard on aurait plutôt pensé que ce serait la CFDT et bien non c'est la CFDT voilà alors vous voyez que j'ai au fond les trois coupures je vais maintenant fédérer pour vous laisser Nour et Maman ah oui pour vous laisser poser des questions vous voyez que les trois coupures ça me donne trois cas il y a une carte très du haut c'est la voisinage ensuite vous voyez celle des pays et du local et puis vous voyez encore celle des familles et en combinant ces trois cartes là je peux reconstituer beaucoup des cartes que je vous ai montrées vous voyez si je combine par exemple ces deux cartes là où il y a plus de ménages complexes et là où il y a plus de pratiques religieuses j'obtiens la grosse carte que vous voyez cette grosse carte on la retrouve très souvent on la retrouve les différences de fécondité les ouvriers agricoles en 1851 donc c'est très ancien l'arrivée du chemin de terre et on la retrouve dans une carte que je vous ai montré tout à l'heure qui est les ouvriers les plus éduqués les ouvriers et d'un seul coup un éclairage se produit ils sont les plus éduqués dans des régions qui sont le plus autonomes dans des régions où la famille et la religion ont imprimé c'est pas qu'ils soient religieux ou qu'ils aient des familles complexes mais ça a imprimé un type de sociabilité qui subsiste une fois que la pratique religieuse est terminée c'est le type de relations familiales et le type de relations sociales subsiste un certain temps on avait avec mon ami Emmanuel Todd on avait envoyé un terme pour désigner ça on avait il y a eu beaucoup de critiques on avait appelé ça le catholicisme zombie mais c'était clair c'était effectivement c'est une fois qu'il n'y a plus de pratiques religieuses il reste au fond un tas de comportements qui ont été formés par deux siècles de religion en France et qui ne disparaissent pas d'un coup parce qu'on y est formé à ces comportements sociaux dès la toute petite enfance ça ne veut pas dire qu'ils dureront très très longtemps mais enfin ils ont déjà duré vous le voyez deux siècles en termes de différences régionales vous voyez un peu les comparaisons là je vous ai remis le truc je vais vous montrer pour terminer quelques exemples politiques récents parce que vous sentez bien qu'à partir du moment où on part de ces réseaux de relations et de cette anthropologie des relations proches ça va influer sur le type de vote je vais vous montrer quelques exemples là c'est très connu c'est que le plus simple c'est le vote pour Bérou c'est le copier-coller de la carte traditionnelle de la région ça ne veut pas dire que les catholiques votent pour Bérou ça veut dire que les régions de tradition catholique votent pour Bérou c'est l'ancien MRP etc là il n'y a pas une grosse surprise je pourrais vous montrer que ça a joué un grand rôle dans beaucoup plus qu'on le pense dans l'élection de Macron ça ce serait une autre conférence là c'est les cartes de population anglomérée où est-ce qu'on va les retrouver regardez bien on va les retrouver voilà cette carte là vous l'avez vue tout à l'heure c'est la carte des problèmes des cinq problèmes la synthèse et là vous avez la carte du Front National quand même il y a de quoi quand même réfléchir c'est à dire que regardez c'est assez précis c'est à dire on a bien un grand nord-est la Méditerranée alors bien sûr la Corse ça ne marche pas comme d'habitude et on a la Vallée-Moyenne de la Garende c'est bien là vous voyez que tous ces problèmes se produisent alors il y a une nuance c'est le danger des cartes vous voyez que c'est vrai mais ici le Front National a des votes d'autant plus faites que la ville est plus importante et là les problèmes sont forts dans les villes donc il n'y a pas une seule explication il y a une explication régionale et puis il y a une explication selon la nature plus ou moins métropolitaine des villes mais la grosse différence et quand même la plus forte différence c'est entre les régions plus que entre les villes on en parle peu parce que c'est difficile à expliquer donc là je vous propose une explication et assez largement je pense il y a derrière au fond fondamentalement derrière le Front National il y a une crise du voisinage parce que c'est ça c'est la carte de l'anthropologie du voisinage Le Pen le savait lui-même il avait une fois il avait dit je préfère ma cousine à ma voisine donc vous pourrez voir ça fait partie de ces aphorismes de moins goûteux et pour terminer puisqu'on est avec Macron voilà le pourcentage de votes pour Macron alors je pourrais vous montrer que quand on prend et ça ça serait autre chose justement que quand on prend le vote pour Bérou de 2012 on ajoute la moitié du vote pour Hollande de 2012 on compare de 2012 c'est la somme on obtient exactement cette carte donc Macron ne ment pas d'ailleurs dit voilà et j'ai pris Bérou et puis j'ai pris les sociodémocrates il n'y a aucun mystère mais par contre il y a quand même des corrélations plus fortes alors c'est plus urbain mais regardez ça c'est la carte et on retombe sur les choses que je vous ai montrées au début c'est le pourcentage agriculteur dans la population qui m'en fait sans plus alors bien sûr dans les villes il n'y en a pas beaucoup mais quoi qu'il y en a maintenant mais ils vont travailler le matin à la campagne mais vous voyez c'est très proche c'est au fond les régions où l'agriculture a résisté plus longtemps qui sont ces régions aussi plutôt de bocal c'est des régions qui ont voté Macron c'est des régions où il y a un type de relation sociale qui a été au fond plus on l'a dit d'ailleurs beaucoup de même des grands économistes comme Daniel Cohen commence à faire parler du rôle de positif de ceux qui ont une vision positive et de ceux qui ont une vision optimiste plutôt et de ceux qui ont une vision pessimiste des choses et ils retrouvent je l'ai vu l'autre jour ils retrouvent des différences régionales qui sont du même ordre que celle que je vous montre une petite dernière pour la soif c'est là un de mes amis m'a donné le nombre de licences sportives en 2015 pour 100% d'habitants du département là c'est la carte de Macron c'est la carte où Macron est arrivé en tête c'est une carte simple c'est pas la meilleure et vous voyez qu'il y a une assez grande similarité là aussi donc on retrouve cette question de positif cette question d'association cette question au fond de solidarité par derrière je n'ai pas prononcé le mot juste ici mais c'est sur ces questions là et au fond c'est des questions dont je vous montre qu'elles remontent très très loin elles sont vous l'avez vu pour la coupure religieuse donc au fond le rapport à l'état central vous l'avez vu pour la coupure en termes de structure familiale très ancienne aussi et puis pour la coupure elle aussi très ancienne entre population agglomérée et population les pars alors on n'est pas non plus prisonnier de tout ça mais il faut en tenir compte tout cela agit parce que les personnes se déterminent localement en fonction de leur environnement proche c'est pour ça que de plus en plus je pense d'ailleurs qu'il faut un retour local et que c'était très bien d'avoir des grandes lois générales pour la France pour quand il s'agissait d'unifier le pays qui était très divers jusqu'au début du XXe siècle mais maintenant en plus on est un des seuls pays où il n'y a pas de risque de séparatisme fort donc on peut on peut quand même relâcher la pression le travail est fait on est français bon on laisse un peu chacun au fond dans chaque espace ou chaque communauté ou chaque les italiens sont bon discutent de façon très approfondie là dessus notamment c'est la question des districts en Italie notamment des districts industriels c'est pas du passéisme simplement c'est au fond on a un exemple de districts industriels que j'ai cité tout à l'heure qui est justement ce qui se passe à Cholet et dans le Cholet c'est typiquement un district industriel à l'italienne c'est à dire où justement les ressources locales sont assez largement et les solidarités locales sont mises en commun j'avais fait une comparaison entre Cholet et Abville Abville c'est une assez petite ville qui est au nord de la qui est au nord-ouest de la Somme à Cholet quand une branche mettons les mouchoirs ça fait faillite bon les types se sont mis au chaud ils se sont mis à la chaussure un peu comme ça ça fait faillite ils se sont mis alors maintenant ils se font dans la pâtisserie ils se font dans des pièces pour dans l'art robotique puis si ça tombe on a l'impression qu'ils font autre chose à la ville il y avait des industries de clouterie et tout ça elles ont disparu il n'y a rien qui l'a remplacé et donc les types sont au chômage il y a donc c'est deux villes assez comparables donc ce qu'il faut comprendre c'est pas des pourcentages très généreux c'est un petit peu ce qui fait ce qui cimente une communauté une communauté dans le bon sens du terme une communauté de gens qui se connaissent pas forcément de gens qui sont qui ont les mêmes origines c'est des gens qui ont qui travaillent ensemble qui vivent ensemble qui parlent ensemble et c'est à eux il me semble de prendre que l'État relate un peu sa pression parce que on ne peut pas maintenant avoir les mêmes solutions dans le Languedoc dans le Finistère dans la région parisienne c'est différent les paramètres sont différents donc au fond les moyens d'améliorer la situation seront différents après ce n'est loyer je vous laisse la parole merci